Au nom de Jésus, nous prions et que l'église du Dieu vivant crie Amen. Père, je te remercie pour ce jour, c'est le jour que tu as fait et nous serons réjouissants et joyeux au nom de Jésus Christ. A toi la gloire, à nous la bénédiction et aujourd'hui je prie que tu nous accordes la compréhension de ta parole et que nous expérimentions de plus grandes choses, de plus larges choses du Seigneur au nom de Jésus Christ. Nous te disons merci parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Jean chapitre 8, verset 32 Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voyons encore cela. Je connaîtrai la vérité et la vérité m'affranchira. Vous voyez, il y a des gens qui viennent à l'église et lisent la Bible. Même des gens qui prient de la Bible. Mais si on ne connaît pas la vérité, si on ne connaît pas la vérité dans le cœur, peut-être que vous savez que vous êtes un homme, vous savez que vous êtes une femme. Si vous connaissez la vérité jusqu'au point où vous savez que vous savez qui vous êtes, vous connaissez la vérité de la même manière. Vous expérimentez la vérité, vous avez la possession de cette vérité. Et vous pouvez expliquer la vérité comme étant une nouvelle créature. Si vous connaissez la vérité de cette manière, vous serez complètement libre, complètement franchi au nom de Jésus Christ. 36, si donc le fils vous affranchit, si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement là, ça veut dire que 100% à 100% affranchis, complètement affranchis, entièrement affranchis, heureusement affranchis, en permanence affranchis. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors il nous affranchit du péché, il nous affranchit des conséquences du péché, il nous affranchit de toutes les choses qui nous sont arrivées provenant de la chute de l'homme. Le fils de Dieu est venu dans ce monde pour nous relever, pour nous élever, pour nous affranchir de toutes les servitudes de la vie. Vous êtes affranchis ce jour. Je suis affranchis ce jour. Romain au chapitre 8, verset 1. Romain 8, verset 1. En ce temps-ci, après avoir visité le calvaire, après avoir goûté à la bonté du Seigneur, le Seigneur vous a donné le fruit de son œuvre au calvaire. Romain 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchie de la loi du péché et de la mort. Vous comprenez cela, il dit, il y a une loi de l'esprit de vie, et c'est en Jésus-Christ, et que cela m'a affranchie de la loi du péché et de la mort, que je l'explique de cette manière. Il y a la loi de gravité, et qui attire toutes choses vers le bas. Il y a la loi de gravité qui ramène tout ce qu'on a jeté en l'air, ça ramène cela en bas. Où que vous soyez dans le monde, si vous lancez quelque chose en l'air, cela doit descendre. Pourquoi ? A cause de la loi de gravité. Maintenant, il y a une autre loi qui s'applique à l'avion. L'avion prend l'envol, l'avion décolle, et c'est en l'air, ça ne descend pas. Le jet, qui décolle, et qui va là-bas, qui est en l'air là-bas, et l'avion triomphe de la loi de gravité. Il y a une loi, la loi spirituelle. Il y a la loi de l'esprit de vie en Christ. Il y a la loi surnaturelle, et qui est donnée au calvaire. Et maintenant, la loi du péché et de la mort, qui fait descendre sur le monde. Tu fais ta résolution. La loi du péché et de la mort va te faire descendre. Tu décides. La loi du péché et de la mort va te faire descendre. Et tu fais tout engagement que je ne veux pas, je ne veux pas. Mais la chair n'a pas ce pouvoir. Tout ce qu'on jette en l'air va descendre. La loi du péché et de la mort va te faire descendre. Mais maintenant, l'esprit entre en vous. L'esprit de Christ, l'esprit de résurrection, l'esprit de vie. Dans l'esprit de Christ, rentre en toi, demeure en toi, et tu prends la vol comme un avion, et tu triomphes de la loi de gravité. Tu montes et tu ne vas plus descendre. Je monte, je ne vais plus descendre. Vous savez, ce que vous essayez de faire vous-même, auparavant, vous ne pouvez pas, parce qu'il y a une loi qui opère en vous, la loi du péché et de la mort. Maintenant, parce que vous êtes nés de nouveau, maintenant, parce que vous êtes enfants de Dieu, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ vous a franchi de la loi du péché et de la mort. Le verset 3 dit, « Quatre choses impossibles » à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Le verset 4 « Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Quelqu'un là-bas dit « Amen ». C'est la libération ou la liberté que nous considérons ce jour. Aujourd'hui, nous allons voir la liberté déterminée des vrais croyants en Christ. La liberté déterminée des vrais croyants en Christ. Nous allons voir cela en trois parties. Un, notre privilège en tant que fils transformé de Dieu. Notre privilège, votre privilège, mon privilège, notre privilège nous tous en tant que des fils transformés de Dieu. De notre pureté en tant que de vrais saints de Dieu. Notre pureté. Il nous purifie. Il nous lave. Il nous épure. Il nous sanctifie. Il nous rend sains. Il nous affranchit. Il brise toujours. Et il affaiblit le pouvoir du diable et celui du péché dans notre vie. Notre pureté en tant que de vrais saints de Dieu. Troisième point. L'objectif des fils triomphants de Dieu. L'objectif des fils triomphants de Dieu. Numéro un, notre privilège en tant que des fils transformés de Dieu. Allons à 1er Jean 3. 1er Jean 3, versets 1 et 2. Voyez, quel amour le Père nous a témoigné. Voyez, qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, mais ne pensez plus à d'autres choses. Il faut plus vous concentrer sur d'autres choses. Il ne faut pas même vous rappeler les choses du passé avant la conversion. Voyez, regardez ceci. Pensez à ceci. Appopriez-vous ceci. Embrassez ceci. Voyez que l'amour, le Père, nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Même aujourd'hui, nous devons le voir tel qu'il est. Il y a beaucoup de personnes qui regardent Christ comme ils l'avaient vu dans le passé. À Capénaïm, en Galilée, comme ils l'ont vu, épuisé, fatigué, au bord du puits, ils ne le voient pas après la croix, après la résurrection, après son ascension, après être assis à la droite de la majesté de Dieu. Vous savez, toute la fois que vous venez devant le Seigneur, toute la fois que vous priez, alors ce que vous recevez dépend de comment vous voyez le Seigneur. Si vous le voyez comme le chef et le consommateur de votre foi, vous aurez quelque chose. si vous le voyez comme le Christ glorifié, vous aurez quelque chose. Si vous le voyez comme le pourvoyeur de tous vos besoins, les besoins spirituels, émotionnels, psychologiques, physiques, professionnels, vous aurez ce que vous désirez. Si vous le voyez, bien, aujourd'hui, je le vois. Je dis aujourd'hui, je le vois. Mais si vous ne le voyez pas sur terre, vous ne le verrez pas au ciel. Si vous ne le voyez pas maintenant, vous ne le verrez pas dans le futur. Mais maintenant, c'est dit que nous sommes fils de Dieu, enfants de Dieu, des enfants de Dieu transformés, des enfants de Dieu changés. On va à Jean, Jean, chapitre 1, Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir, de devenir enfants de Dieu. On n'était pas comme ça au départ. Nous étions des enfants de Satan, des fils, des filles du diable, des enfants de colère comme les autres. Mais maintenant, nous nous détournons du péché et nous nous tournons vers le Sauveur. Nous nous recevons, nous croyons en lui, que maintenant, il est notre Sauveur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés? Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si cela ne vous est pas arrivé, cela va vous arriver. Comment cela va-t-il vous arriver? Deuxième Corinthien et maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Deuxième Corinthien, chapitre 6, verset 17. Deuxième Corinthien 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Vous étiez ivrogne, sortez du milieu des ivrognes, vous étiez un mondain, une mondaine, sortez du milieu d'eux. Vous étiez un spéculateur d'argent et un trafiquant de drogue, vous jouez avec votre vie, votre âme, sortez du milieu d'eux. Vous étiez un protitué, une protituée, un protitué, ou bien, une protituée, ou bien, vous faites un travail nocturne, vous faites ou bien, un bandit, vous travaillez la nuit, vous faites, les gens doivent dormir avant que vous ne fassiez cela. Vous êtes un occultiste et vous êtes dans un camp et vous ne pouvez rien obtenir du diable sans payer pour cela, pour toute l'éternité. Tout ce que vous recevez du diable, vous allez payer pour cela, pour toute l'éternité et vous serez avec le diable toute votre vie à l'éternité. Mais il y a quelque chose qu'on reçoit du diable qu'on ne peut pas avoir aux portions multiples de Christ. et c'est insensé de rester avec le diable parce que ce qu'il vous donne maintenant, c'est pour vous lier avec le péché pour toute l'éternité. Mais maintenant, vous voulez toutes vos bénédictions, vos richesses, vos provisions de provenir de Christ. C'est pourquoi sortez du milieu deux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ceux qui sont impus et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. Il ne rejette jamais celui qui vient à lui. Je vous serai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout puissant. quelqu'un dit Amen. Et comme vous devenez enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre cœur que vous êtes maintenant enfant de Dieu. Romain. Romain, chapitre 8. Romain, au chapitre 8. Nous lisons le verset 14. Romain 8, 14. Romain 8, 14. Ici, c'est dit que « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Vous donnez votre vie à Christ et Christ vient demeurer en vous. Depuis lors, il vous conduit, il vous dirige et ne va jamais vous conduire vers la ténèbre. il est la lumière du monde. Il ne va jamais vous conduire à l'injustice. Il est notre justice. Il ne va jamais vous conduire à commettre le péché. Il est le sauveur qui sauve du péché. De toutes les manières qu'il vous dirige, pour la raison donnée qu'il vous conduit, il vous conduit à la lumière. Il vous conduit à plus de sa grâce. Il vous conduit conduit à la vie de justice et de victoire. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. L'esprit de servitude est annulé de votre vie. L'esprit de crainte est annulé de votre vie. L'esprit de timidité vous le faites quelque chose où vous ne pouvez pas vous lever et faire cela. L'esprit de découragement est annulé de votre vie au nom de Jésus Christ. Mais vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous créons Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Quelqu'un dit Amen. Certains ne comprennent pas pourquoi Dieu peut permettre à la persécution dans notre vie, à la souffrance dans notre vie, à l'affection dans notre vie, si c'est pour Christ, cela va apporter de plus grande gloire dans votre vie. Cela va apporter une plus grande gloire à votre vie. Si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Philippiens 2. Philippiens chapitre 2. Nous lisons le verset 14. Philippiens 2, verset 14. Le privilège des enfants transformés de Dieu. La position des enfants transformés de Dieu. L'image des enfants transformés de Dieu. Comment l'enfant de Dieu? À quoi ressemblent-ils? Enfants de Dieu? Comment se comportent-ils? Enfants de Dieu? Comment agissent-ils? Comment vivent-ils? l'enfant de Dieu? Philippiens au chapitre 2. Verset 14. Faites toutes choses sans murmures ni hésitations. Ils sont des enfants de Dieu. Afin que vous soyez irréprochables et plus des enfants de Dieu. Afin que vous soyez irréprochables et plus des enfants de Dieu. Irrépréhensible. Voilà. Pourriez-vous penser à cette personne qui mène sa vie. Même si vous cherchez quelque chose à reprocher, il n'y a rien à reprocher. La personne fait tout honnêtement. La personne fait la chose honnêtement, fidèlement, gracieusement. Et la personne fait cela de façon pieuse. Et si vous cherchez quelque chose à reprocher, la personne est une fille de Dieu, un enfant de Dieu, un fils de Dieu, il n'y a rien à reprocher. Votre vie sera irréprochable, irrépréhensible. Ma vie sera irrépréhensible, irréprochable. Mon ministère sera irréprochable. Je ne peux pas vous entendre. Voyons le verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et plus. des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travailler en vain. Je vais me réjouir de vous arriver à l'autre bord. Dieu va se réjouir de vous arriver à l'autre bord. Christ va se réjouir de vous arriver à l'autre bord. Des enfants de Dieu transformés irréprochables, irrépréhensibles. Nous allons aux Galates Galates 2 Galates 2 verset 20 J'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit dans moi. Christ va vivre en vous. Pouvez-vous penser à quelqu'un qui marche dans la rue et il fume et il fait sortir sa fumée et il marche et puis et comme il s'en allait vous courez après lui vous dites mais je voudrais te parler de Christ il dit ah non ne t'en fais pas déjà je connais Christ c'est vrai ça oui tout ce que je fais ce n'est pas moi qui le fais c'est Christ qui vient à moi tu dis mais hé ceci que tu as à la bouche là il dit que ce n'est pas moi qui le fais que c'est Christ qui vient à moi qui fait cela est-ce que vous acceptez cela est-ce que vous allez accepter cela vous retrouvez quelqu'un deux qui se battent et puis ils s'insultent et ils sont violents vous dites mais qu'il y a la paix mais pourquoi la bagarre quel est le problème et vous essayez de les séparer et puis après les avoir séparés vous voulez leur prêcher Christ et puis vous dites mais je voudrais vous parler de Christ avant que je ne vous l'ai mais je connais déjà Christ tout ce que moi je fais là c'est Christ qui vit en moi est-ce que Christ se bat avec les gens je dis est-ce que Christ se bat avec les gens non lorsque Christ vit en nous il est le prince de la paix j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi je prie que tous ces privilèges d'être enfants de Dieu que le Seigneur les affirme dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus Christ deuxième point la pureté en tant que de vrai saint de Dieu notre pureté en tant que de vrai de vrai saint de Dieu et retournons à 1er Jean chapitre 3 1er Jean 3 1er Jean chapitre 3 nous lisons le verset 3 quiconque a cette espérance en lui quelle espérance déjà le verset de dit que nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est nous serons semblables à lui ressuscité monter au ciel glorifier et notre corps totalement transformé que nous 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 revêtons un corps glorifié le corps céleste quiconque a cette espérance c'est l'espérance quiconque a l'espérance d'aller au ciel être avec Christ voir ses anges et marcher sur des rues d'or quiconque a cette espérance d'aller au ciel se purifie comme lui-même est pur il a dit au verset 2 il a dit que nous le verrons tel qu'il est vous voyez vous croyez en Christ ici déjà sur terre et vous ne l'avez pas vu et dit que les gens qui ont l'espérance qu'ils ne veulent pas seulement venir à l'église et demeurer un homme religieux une femme religieuse ils viennent parce qu'ils veulent voir Christ au dernier jour il dit mais tous ces gens-là chacun quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur notre purité en tant que de vrai saint de Dieu verset 5 or vous le savez Jésus apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché il nous dit pour que nous soyons purifiés pour que nous demeurions pur nous devons venir à Christ alors il apparu et il apparu pour ôter nos péchés et le verset 6 dit quiconque demeure en lui ne pêche point c'est la pureté nous demeurons en lui nous ne demeurons pas dans la chair nous ne demeurons pas dans le péché nous ne demeurons pas dans la corruption nous ne demeurons pas dans la désobéissance nous ne demeurons pas dans la rébellion nous ne demeurons pas dans le mal quiconque quiconque demeure en lui ne pêche point voit le verset 7 petits enfants que personne ne vous séduise celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste voit le verset 9 quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché c'est moi je dis c'est moi ce n'est pas la parole de bouche ça c'est moi vous savez vous venez à Christ et il a le pouvoir Christ Jésus a la puissance la puissance pour vous purifier du péché et la puissance pour transformer votre vie et pour vous rendre celui que vous devez être pu saint et sanctifié à cause de cette puissance il vous fait de il vous fait de ne pas mener la vie de péché quiconque aide de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu encore c'est moi je suis né de Dieu je dis je suis né de Dieu c'est pourquoi je ne pêche pas vous n'allez pas pécher verset 10 c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère j'aime mes frères j'aime mes soeurs je ne vais rien faire pour les nuire pour les blesser dites cela je ne vais rien faire tout ce qui va blesser mes frères et soeurs spirituellement tout ce qui va faire du mal à mes frères et à mes soeurs spirituellement émotionnellement tout ce qui va blesser mes soeurs et mes frères physiquement répétez cela tout ce qui va blesser mes frères et mes soeurs dans leur famille je ne vais rien faire de pareil vous n'allez pas le faire vous n'allez pas le faire la grâce pour demeurer juste le Seigneur l'accordera à chacun de nous l'amour pour demeurer juste et puis il nous l'accordera deuxième Corinthien 7 deuxième Corinthien chapitre 7 nous lésons le verset 1 ayant donc de telles promesses bien aimées c'est ainsi que vous gardez pu le faites vous même purifions-nous de tout souillus de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu qu'est-ce que cela veut dire quelqu'un qui si quelqu'un ne s'efforce même pas d'être saint et demeurer saint n'a pas la crainte de Dieu si quelqu'un délibérément se plonge dans le mal dans ce qui est impie injuste et la personne n'a pas la crainte de Dieu il n'a pas l'amour de Dieu il n'a pas la grâce de Dieu il n'a pas la crainte de Dieu et de telles personnes ne sont pas en route pour le ciel si nous sommes en route pour le ciel on recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur quelqu'un dit Amen Romain Romain 6 Romain chapitre 6 nous lisons le verset 6 Romain 6 6 Romain 6 verset 6 sachant nous savons ceci par expérience sachant nous savons ceci par la possession personnelle sachant que nous savons ceci par la victoire courante que nous avons sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui le vieil homme la vieille nature la vieille créature la vieille habitude a été crucifié avec lui laissez-moi vous l'expliquer vous savez lorsque vous entendez parler d'un lion vous paniquez vous avez peur du lion vous fuyez et vous 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 gardez loin du lion pourquoi parce que le lion a la nature de sauvagerie pour détruire pour dévorer pour tuer pour mettre en pièce mais si les lions sont là et la puissance de Dieu vient au sein des lions la nature pour dévorer la nature pour détruire tout cela disparaît c'est pourquoi lorsque Daniel qui porte la puissance de Dieu la puissance surnaturelle de Dieu lorsqu'il est ancré lorsqu'il est jeté dans la fosse au lion et Dieu a envoyé un ange là-bas d'être dans la fosse au lion avec Daniel ces lions tempérairement en ce temps-là ont perdu leur nature ils ne pouvaient pas le dévorer parce que Daniel et l'ange étaient là la même chose lorsque Christ entre notre vie et Christ est plus grand que Daniel et Christ est plus grand qu'un ange lorsque Christ entre dans notre vie la nature de violence est sujet je n'ai pas je n'ai pas entendu votre Amen vous voyez quelqu'un à la maison l'homme est chaque fois irrité chaque fois sur les nerfs même si la femme n'a rien fait de mauvais et l'homme là se réveille le matin pour pour assujettir la femme avant que la femme n'ait l'occasion de faire quelque chose de mauvais déjà l'homme là il est déjà emporté à un moindre mouvement la femme est amère l'homme est amère il va commencer à battre la femme maintenant quand Christ entre là la vieille nature va disparaître tu battais ta femme tu ne vas plus la battre vous pourriez entendre votre Amen vous seriez malheureux de lire dans les journaux comme ces choses qu'on lit là que lorsqu'il voudrait me tuer me battre à mort je fuis vos maris seront convertis parfois c'est la femme la femme la femme qui s'énerve et quelque soit la chose qu'elle a en main quelque soit ce qu'elle peut faire pour intimider son mari tu es le chef de la le chef de la famille d'accord sois le chef et il veut ruiner détruire subjuguer asservir l'homme là pour que l'homme là n'ait pas la voix et donc elle se rend violente comme la femme comme le lion quand Christ entre la violence du lion est anéantie est ôtée Amen Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché car celui qui est mort est libre du péché voyez le verset 11 ainsi ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus Christ que le péché que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel Amen que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel le péché ne va plus demeurer dans votre corps le péché ne va plus régner dans vos actions le péché ne va plus régner dans votre langue le péché ne va plus régner dans vos activités et le péché ne va plus régner dans votre cellule de maison des arguments des arguments à la cellule de maison cela va prendre fin au nom de Jésus Christ le péché ne va pas régner dans l'église locale au nom de Jésus Christ voyons le verset 12 que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ces convoitises verset 13 ne livrez pas vos membres au péché comme des esclaves d'iniquité mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme quoi dites-le-moi comme des instruments dites-le-moi des instruments de justice je serai un instrument de justice vous serez des instruments de justice allons deuxième Timothée 2 Timothée deuxième Timothée 2 verset 21 2 Timothée 2 21 si donc quelqu'un se conserve pur tout le monde a la vie profonde tout le monde à l'église de la vie profonde doit comprendre que je dois me purifier me conserver pur si donc quelqu'un se conserve pur en s'abtonnant de ces choses il sera un vase d'honneur vous serez un vase d'honneur je suis un vase d'honneur sanctifié utile à son maître propre à toute bonne œuvre fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice la foi la charité la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur quel type de cœur d'un cœur pur nous allons au troisième point maintenant l'objectif des enfants triomphants de Dieu l'objectif des enfants triomphants de Dieu allons 1er Jean 3 1er Jean chapitre 3 1er Jean 3 la deuxième passage verset 8 le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable Amen c'est vrai c'est réel c'est possible dans votre vie dans votre famille toutes les œuvres du diable seront détruites c'est pour cet objectif c'est pour cette raison que le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable tout ce qui est une œuvre du diable vous n'allez pas l'accepter vous n'allez pas le cacher vous n'allez pas l'embrasser vous n'allez pas le tolérer dans votre vie dans votre esprit dans votre âme dans votre corps dans votre famille quelqu'un apporte quelque chose et puis tu te dis mais c'est quoi ça et puis vous prenez la chose vous voyez la chose ici et là mais ceci n'est pas de Dieu tout ce qui n'est pas de Dieu est du tout ce qui n'est pas de Dieu est du est du diable et la chose là qui vient dans votre foyer votre famille ceci n'est pas de Dieu c'est du diable elle sera détruite dans votre famille dans votre femme toute œuvre du diable est détruite la femme là devait la femme là doit t'aimer prendre soin de toi jusqu'à ce que on dit que jusqu'à ce que la mort nous parle mais on peut dire à la mort j'aime cette femme ma femme tu ne peux pas venir ravir ma femme maintenant va-t'en votre femme va demeurer et la mort va fuir au nom de Jésus Christ et pas tu vas et à tout moment que tu circules tu vas avec cette prise de conscience que toute œuvre du diable sera bricolée gérée c'est ça sera tolérée c'est ça sera gardée dans un coin d'espoir ce sera aimé ce sera tolérée c'est ça mais qu'est-ce que vous devez faire à l'œuvre du diable qu'est-ce qu'on doit faire à l'œuvre du diable de la tête jusqu'au bout de vos doigts jusqu'au bout de vos orteils toute œuvre du diable est détruite au nom de Jésus Christ regardez comment Jésus l'a fait je vous lis acte chapitre 10 acte 10 et je lis le verset 38 acte 10 nous on le verset 38 vous savez comment Dieu a un du Saint Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait qui allait de lieu en lieu qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui la maladie est l'œuvre du diable les infimités sont l'œuvre du diable la démonisation est une œuvre du diable toute œuvre du diable maladie ou les démons ces choses sont ennulées de votre vie au nom de Jésus Christ c'est pourquoi il est venu il est venu détruire les œuvres du diable elles sont parties elles sont ôtées et si vous avez laissé quelqu'un à la maison aujourd'hui parce que tu ne peux pas les amener ici à cause de l'œuvre du diable avant de rentrer à la maison elle est en bon état au nom de Jésus Christ Luc 4 verset 18 Luc 4 18 L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libre les opprimés c'est ce qu'il est venu faire il est venu détruire toutes les œuvres du diable pour publier une année de grâce du Seigneur ensuite il roula le livre le remit au serviteur et s'assit tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avait les regards fixés sur lui alors il commença à leur dire et commença à nous dire aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie aujourd'hui cette parole de l'écriture est accomplie dans votre vie dans votre mari dans votre femme aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie dans vos enfants aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie dans vos petits-fils Les oeuvres du diable sont détruites au nom de Jésus-Christ. Le verset 32. On était frappé de sa doctrine. On était frappé de sa doctrine. Car il parlait avec autorité. Il parlait avec autorité. Le verset 36. Tous furent saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns aux autres. Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impus. Et ils sortent. Et ils sortent. Colossiens chapitre 2. Colossiens 2. Rappelez-vous, c'est pour cet objectif que le Fils de Dieu a apparu. Afin de détruire les oeuvres du diable. Colossiens 2. Nous les enlèvons verset 15. Colossiens 2.15. Il a dépouillé les dominations et les autorités dans votre vie. Il a dépouillé les dominations et les autorités dans votre famille. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elles par la croix. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il va disgracier, renu, publiquement le diable dans votre famille. Publiquement, il va disgracier, renu, tous les ennemis de votre progrès au nom de Jésus-Christ. Même les gens vont rendre témoignage de vous. Ils vont dire, regardez l'homme là. Si vous avez une mauvaise intention contre lui, il ne faut pas l'aborder, il ne faut pas s'approcher de lui. Sinon, quelque chose va toujours se passer. Que ceux qui veulent l'opprimer, ceux qui veulent le détruire, alors les gens sont publiquement ronis. Même les incroyants vont avertir, même les incroyants pour vous dire que l'homme là, si vous ne voulez pas la digrace, la honte publique là, il ne faut pas vous approcher de lui pour vous faire du mal, parce qu'il porte la puissance de Dieu. Dans votre vie, je vais enregistrer un témoignage. Dans votre ministère, nous allons enregistrer des témoignages. Et c'est-à-dire qu'il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il est venu détruire les œuvres du diable. Et chaque œuvre du diable autour de toi, proche de toi, le feu du Saint-Esprit va les brûler tous. Hébreux, chapitre 2, Hébreux 2, Hébreux 2, 14, Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Lui a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est pourquoi je peux vous assurer que vous n'allez pas mourir prématurément. Tous vos jours sur la terre seront assouvis, accomplis victorieusement au nom de Jésus-Christ. Le péché est vaincu et toutes les conséquences du péché sont ôtées de votre vie. Est-ce que vous savez que la malédiction qui dérange les gens dans le monde ne peut plus vous déranger parce que c'est pour cette raison que le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. On va au Galate. Galate 3, je lis le verset 13. Galate 3, verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit « Maudit est quiconque pendu au bois » afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Quelqu'un là-bas est possesseur ce jour. Quelqu'un aujourd'hui là-bas est un obtenteur. Vous serez remplis. Dieu va vous remplir au nom de Jésus-Christ. rappelez-vous l'objectif pour lequel il est venu. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Allons à Luc. Luc 13. Luc 13. Luc chapitre 13, verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. L'infimité, la déformation a un esprit derrière elle. La maladie a eu un esprit derrière elle. La paralysie a un esprit derrière elle. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Amen. Les femmes n'ont pas dit Amen. Que les frères disent Amen. « Vous êtes délivrée de votre infirmité. » Verset 13 « Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. » Verset 16 « Et cette femme qui a eu une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans la servitude est une œuvre du diable, Jésus a dit et cette femme qui a eu une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Toute servitude sera ôtée et tout esprit d'infimité sera vaincu dans votre vie au nom de Jésus-Christ. » Esaïe 10 Verset 27 « La malédition est une œuvre du diable. La maladie est une œuvre du diable. Le péché est une œuvre du diable. La faiblesse est une œuvre du diable. La peur est une œuvre du diable. Et c'est pour cette raison que le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le pouvoir occulte est l'œuvre du diable. tout ce qui est occulte et quelqu'un te lance quelqu'un te jette le sort de l'œuvre du diable est détruite dans votre vie. Ce jour au nom de Jésus. Esaïe 10 Verset 27 En ce jour-là En ce jour-là Et cela va s'accomplir ce jour Cela va arriver ce jour En ce jour son fardeau sera ôté de dessus ton épaule Amen Et son joug de dessus ton cou Amen Et la Grèce fera éclater le joug Amen Et la Grèce fera éclater le joug Tout joug que le diable a mis à ton cou Et il utilise le joug pour faire labourer son champ Pour te faire cultiver son champ Ce joug-là est ôté de ton cou ce jour Tout fardeau sur ton épaule Est-ce que tu as remarqué qu'il y a des gens qui marchent des gens qui se promènent comme il y a des fardeaux à leurs épaules et cela les assou cela les apesantit Ils avancent 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 et dès qu'ils vont s'approcher de la chose pour laquelle ils priaient que le Seigneur va me donner ça et ils croyaient presque sur le point d'attraper la chose Le joug les ramène les ramène et puis ils perdent Votre joug est brisé ce jour Vous voulez marier Vous priez priez maintenant Je dis Ah maintenant cette fois c'est un geste ceci là Ah vraiment Je sais que ceci là c'est pour moi Mais vous savez avant vous avez prié comme ça vous avez quelqu'un s'est perdu et puis tu es encore même tu es arrivé même dans les fiançailles les fiançailles étaient rompus il y a aussi une autre personne n'est-ce pas le joug sur ton cou qui te ramène toujours en arrière lorsque tu es sur le point d'avoir la chose c'est l'oeuvre du diable c'est une oeuvre du diable et ce joug là est brisé ce joug le joug est détruit la grèce fera éclater le joug le joug est détruit à cause de l'onction il y a l'onction ici présente ce joug et tout joug dans votre vie est détruit et ôté au nom de Jésus Christ et maintenant vous comprenez cette assemblée des années 30 ans passées 20 ans passé nous étions une jeune assemblée le pasteur était jeune on ne l'a pas reconnait à l'époque maintenant comme on vieillit l'assemblée de la vie profonde devient une assemblée de personnes âgées il y a des gens là-bas sont à 10 ans certains sont certains ont 50 ans certains ont 60 ans les maladies qu'on ne connaissait pas qu'on ne reconnaissait pas qu'on ne connaissait pas leur nom 30 ans passés on commence maintenant à entendre on dit que c'est parce qu'on vieillit ça c'est l'oeuvre du diable est-ce que c'est le don de Jésus je dis est-ce le don de Jésus la chose va sortir va fuir ici voyons exode exode 23 exode 23 je lis le verset 22 exode 23 22 mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai je serai l'ennemi de tes ennemis le seigneur nous libère de combattre les ennemis il va combattre les ennemis en votre faveur au nom de Jésus Christ c'est la différence entre nous qui reconnaissons que le Fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable entre nous et les autres du dehors que toujours ils se battent avec les ennemis ne combattez plus des ennemis le seigneur va mener vos batailles pour vous mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires mon ange regardez l'ange mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens les Etiens les Phérésiens les Canadiens les Éviens et les Jébusiens et je les exterminerai tu ne te protèneras point devant leurs yeux et tu ne les serviras point tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite mais tu les détruiras tu les détruiras nous n'acceptons pas une activité du diable nous n'acceptons pas nous ne tolérons pas une insurrection du diable et on dit que ce sont les derniers jours c'est ainsi que le monde est le Satan veut s'asseoir dans l'église les démons veulent avoir le siège dans l'église les opposants des saines doctrines veulent vivre dans l'église ce sont les derniers jours laisser non nous allons les détruire les renverser chacun d'eux dans votre petit coin là-bas à la cellule de maison dans votre petite communauté votre église locale et dans votre église dans votre distrique ou dans le groupe vous ne dites pas que nous sommes au dernier jour donc voici ce qui va se produire dans les derniers jours cela se passe dans le monde et le monde vient dans l'église alors vous laissez les bras en l'air qu'on ne peut rien faire nous allons les détruire tous vous allez les détruire vous allez les détruire et tu briseras leur statut verset 25 vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux il bénira votre pain et vos eaux est-ce que vous rappelez Daniel Shadrach Meshach et Abednego ils étaient à Babylone et il allait être nourri du mais du roi mais cette chose était sacrifiée aux idoles il a dit non ils ont dit non nous n'allons pas prendre ça donnez-nous des légumes et puis de l'eau parce que cela nous suffit et puis ils ont été nourris simplement avec cela lorsqu'ils ont été examinés dix jours après ils étaient bien portants que ceux qui mangeaient les nourritures de Babylone lorsqu'ils bénissent notre pain et notre eau regardez-moi afin que je puisse vous parler lorsqu'ils bénissent notre pain et notre eau vous serez plus bien portants que les gens qui dépendent des médicaments et des hôpitaux au nom de Jésus Christ et je et j'éloignerai la maladie du milieu de toi 26 il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile la dernière partie là-bas la dernière ligne est si belle je vais écouter votre voix je remplirai le nombre de tes jours dites-le avec confiance je remplirai le nombre de tes jours vous n'allez pas mourir avant de finir terminer votre travail vous n'allez pas mourir avant de terminer votre oeuvre toute oeuvre du diable dans votre vie est détruite au nom de Jésus Christ et il et il remplira le nombre de mes jours il remplira le Seigneur remplira le nombre de mes jours cela commence maintenant cela commence maintenant cela commence maintenant vous voyez quel amour vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes si le monde ne nous connait pas c'est qu'il ne l'a pas connu bien aimé nous sommes maintenant quelqu'un quelqu'un crie maintenant quelqu'un dit maintenant élevé la voix maintenant nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsque cela sera manifesté nous serons semblables à lui je serai au ciel moi je serai au ciel là je verrai Jésus je verrai le Dieu du puissant je verrai le Saint-Esprit je verrai tous les anges je verrai les patriaches et d'autres fois je verrai les prophètes d'antan je verrai le Seigneur nous le verrons tel qu'il est quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur quiconque quiconque est né de Dieu ne pêche pas parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pêcher je ne peux pêcher je ne veux pas pêcher je ne dois pas pêcher il ne peut pêcher parce qu'il est né de Dieu c'est pour cette raison que le fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable quelqu'un crie Amen c'est vous c'est à vous c'est vous que le Seigneur va bénir ce jour vous aurez cette liberté accomplie dans votre vie où êtes-vous tenez-vous debout et parlez au Seigneur aujourd'hui est un jour spécial c'est un jour glorieux un jour puissant parlez parlez au Seigneur le Seigneur fait quelque chose dans votre vie ce jour quelque chose qui n'est pas parvenu dans votre tête comme un rêve ce que vous n'avez jamais imaginé des enfants transformés de Dieu la croix à la puissance pour transformer votre vie changer votre vie transformer votre vie soyez un spectacle de miracle que la chose spectaculaire se produise dans votre vie le miracle de transformation rappelez-vous les jours d'autrefois les jours de les jours de votre conversion où votre vie était transformée changée même les gens autour de vous peuvent vous joiter qu'il est un homme changé une femme changée et rappelez-vous ce jour-là redécouvrez ce jour-là la transformation soyez réellement réellement affranchis affranchis libérés de tous les péchés de la société affranchis affranchis de toutes les activités de grâce de la société affranchis soyez affranchis soyez affranchis de toute la corruption de la communauté soyez-en affranchis soyez affranchis de toutes les oppressions affranchis de la mort prématurée l'esprit dans le monde pour les choses mineures simples et négligeables et ils négligeables ils se tuent soyez affranchis de tout cela un peu de choses ils divorcent d'avec leur mari d'avec leur femme soyez-en affranchis soyez affranchis de l'esprit du divorce qui détruit les familles dans le monde soyez-en affranchis il y a la joie dans cette liberté embrasser cette liberté la liberté totale pour votre esprit pour votre âme pour votre corps la liberté c'est pour cette raison le fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable les ténèbres ça c'est l'œuvre du diable les maladies sont des œuvres du diable la dépression est une œuvre du diable la démonisation est une œuvre du diable la rétrogradation embrasser les doctrines de démon est une œuvre de Satan la mort prématurée c'est une œuvre du diable c'est pour cette raison c'est pour cet objectif le fils de Dieu notre sauveur notre seigneur notre guérisseur notre libérateur notre sanctificateur apparu afin de détruire les œuvres du diable qu'il le fasse il va vous rendre fort il va vous rendre invincible il va vous affranchir et être réellement libre il ne peut jamais faillir il n'a jamais échoué il l'a fait il l'a finalisé à la croix du calvaire il l'a dit c'est accompli tout est accompli que Jésus est le déçu dans votre vie le diable n'aura pas le déçu dans votre vie la chair n'aura pas le déçu dans votre vie les démons n'auront pas le déçu dans votre vie le monde avec tous les pouvoirs des ténèbres nous abat la main mise sur vous que Jésus soit le Seigneur de votre vie le vainqueur dans votre vie le capitaine le prince de votre salut le commencement et la fin de toutes choses Alpha et Omega il n'a jamais perdu une bataille il il fait de nous il fait de vous plus que vainqueur recevez la victoire il ne faut plus badiner avec cela encore recevez la liberté totale il ne faut plus jouer avec ça encore recevez la puissance pour être plus que vainqueur dans chaque domaine de votre vie au nom de Jésus nous prions les enfants de Dieu transformés au nom de Jésus nous prions les saints vainqueurs de Dieu au nom de Jésus nous prions les vainqueurs les vainqueurs les vainqueurs les triomphants les conquérants jamais encore vaincus au nom de Jésus nous prions Père nous te remercions pour ta révélation merci pour la vérité merci pour la parole nous te remercions pour la puissance du Fils de Dieu dans notre vie tu es venu dans ce monde pour nous affranchir Seigneur nous proclamons la liberté la libération la domination la guérison la santé pour chaque enfant de Dieu au nom de Jésus Christ là où nous avons succombé dans le passé nous n'allons plus succomber là-bas là où nous avons échoué nous n'allons plus échoué encore là où nous avons été vaincus nous ne serons plus vaincus là-bas une nouvelle force une nouvelle puissance une nouvelle autorité une nouvelle onction une nouvelle possibilité dans chaque vie au nom de Jésus Christ nous sommes plus que vainqueurs le péché n'aura plus la domination sur nous Satan ne va plus régner sur nous le moi ne va plus régner sur nous les maladies ne vont plus régner sur nous toute attaque toute attaque spirituelle venant de toute direction cela ne va plus régner sur nous au nom de Jésus Christ nous sommes affranchis nous sommes affranchis nous sommes affranchis nous sommes affranchis à l'église affranchie à la maison nous sommes affranchis la nuit la nuit nous sommes affranchis dans le véhicule nous sommes affranchis sur tout territoire dans chaque quartier quelque soit ce qui se passe dans cette communauté dès que nous passons par cette communauté tout pouvoir démoniaque va fuir Seigneur je prie que tout joug qui accompagne quelqu'un ici ce jour ce joug est brisé au nom de Jésus Christ toute malédition venant d'une direction donnée sur la vie de quelqu'un ici Seigneur cette malédition est ôtée une nouvelle vie une nouvelle vitalité une nouvelle force une nouvelle présence une nouvelle autorité à cause cela à tout le monde au nom de Jésus Christ c'est pour cette raison le fil de Dieu a paru afin de détruire toutes les oeuvres du diable pour chaque frère et pour chaque soeur pour chaque garçon et pour chaque fille même ceux qui écoutent toute oeuvre du diable est détruite dans votre vie tous nos membres tous nos ministres tous nos ouvriers tous nos ouvriers en plein temps toutes nos familles tous nos pères et nos mères tous nos enfants nos filles nos fils aller dans cette liberté aller dans cette puissance là où il y avait la traité c'est que la joie soit là qu'il y ait le bonheur et que la joie du Seigneur soit votre force au nom de Jésus Christ toutes les mauvaises nouvelles que vous avez entendu qui vous ont fait pleurer les mauvaises nouvelles sont détruites les bonnes nouvelles pour vous les bonnes nouvelles dans votre famille les bonnes nouvelles dans votre entourage tout manquement dans votre vie est pourvu tout besoin dans votre vie est pourvu aujourd'hui que le Seigneur fasse de vous le premier soyez la tête et non la queue que la bonté du Seigneur vous accompagne dès maintenant dès ce jour et pour toujours au nom de Jésus Christ comme vous y croyez ainsi en est-il fait ainsi en est-il dans votre vie confirme-le dans chaque vie Seigneur au nom de Jésus j'ai prié